Allez, on est lancé sur l'hydrogène, on continue. Véhicule hydrogène analyse du cycle de vie. L'ADEME publie son rapport. Alors voyons. Peut-être pourrait-on dire que l'ADEME enfonce des portes ouvertes avec son analyse du cycle de vie intitulé « Production d'hydrogène et usage en mobilité légère ». Mais au final, il s'agit de fournir des estimations chiffrées très utiles pour effectuer des comparaisons. L'ADEME confirme que le scénario idéal pour une mobilité hydrogène à faible empreinte carbone est de produire localement le gaz via un électrolyseur alimenté avec des énergies renouvelables. L'étude confiée au groupement d'entreprises Sfera Ginkgo 21 va évidemment bien plus loin que ce constat communément admis aujourd'hui. En chiffre, obtenir 1 kg d'hydrogène est la cause d'une émission très variable des gaz à effet de serre qui s'étend de 1,9 à 17,5 kg de CO2. En France, où le mix énergétique est particulièrement décarboné, les émissions par électrolyse sont environ 5,6 fois moindres par rapport à la technique, par vaporformage du gaz naturel de 2,8 contre 15,5 kg. Alors « DEC », ça veut dire d'équivalent CO2 par kg d'hydrogène, je crois que c'est ça que ça veut dire. Les rédacteurs préviennent toutefois que l'emploi de l'une ou de l'autre méthode de production ne suffit pas à raccorder à un électrolyseur en mix européen est ainsi 12 fois plus émissif. 22 kg d'équivalent CO2 par kg d'hydrogène que le scénario le plus favorable. La technologie active au sein du dispositif joue peu. Entre une électrolyse alcaline et celle s'appuyant sur des membranes échangeuses de protons, du fait des rendements qui gomment au final la différence, la variation sur l'empreinte carbone varie au plus de 4%. En revanche, dans le cas du vaporformage, l'emploi du biogaz obtenu à 100% de la fermentation de déchets organiques allège le chiffre au mieux de 65%. C'est une bouille de chiffres là, on s'y perd. Le taux descend entre 52 et 61% avec le mix français constitué de sources diverses, bouts de stations d'épuration aux steppes, coproduits agricoles et déchets industriels. Recourir à des camions diesel pour acheminer d'hydrogène gazeux sur plusieurs centaines de kilomètres dégrade encore l'impact environnemental de la mobilité H2. Le taux de pression dans les citernes joue un rôle important. La compression à 500 bar permet de quintupler la quantité par rapport à un camion transportant ce produit à 200 bar. Sur une distance de 100 km, les émissions de CO2 équivalents sont alors respectivement de 0,35 et 1,12 kg pour 1 kg d'hydrogène livré. Alors voyons cette photo si on peut l'agrandir en voyant quelque chose, oui c'est bon. Selon les rapporteurs de l'étude, un utilitaire hydrogène peut avoir une empreinte carbone de 11 à 75% plus faible qu'un diesel équivalent et pour le même service en résonant sur le cycle de vie des véhicules. Pour cette motorisation gavée au gasoil, l'ADEM communique sur un impact de 42 tonnes d'équivalent CO2. Avec de l'hydrogène produit par un vapeur formage, les chiffres s'allègent à 38 tonnes, moins 11% ou 31 tonnes, moins 27 selon que le gaz est transporté par un camion, respectivement sous 200 ou 500 bar de pression. Pour gagner 75% sur les émissions, soit ce qui signifie descendre à 11 tonnes seulement d'équivalent CO2, il faut en plus des meilleures conditions de transport obtenir l'hydrogène par électrolyseur alimenté à 100% d'énergie renouvelable. Avec le mix français, le gain serait de 66%. Nouveau schéma du coup. Bon alors graphique c'est pas très très lisible quand même, pas simple de comprendre quand même. Heureusement qu'ils expliquent bien dans l'article du coup. Dans l'étude, les rapporteurs partent du principe que la fabrication d'un utilitaire léger à hydrogène génère 10,3 tonnes d'équivalent CO2, une valeur similaire à celle d'un modèle électrique à batterie comparable en cause, la réalisation du réservoir haute pression en fibre de carbone et le platine employé pour obtenir une pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène. Ces deux équipements seraient responsables de seuls du rejet respectif de gaz à effet de serre de 15 et 7%. Pour gommer quelque peu leur impact, le groupement Sphère Ginkgo 21 préconise de travailler à l'allègement des véhicules et d'optimiser les procès de fabrication notamment du réservoir, de diminuer la part de platine dans les piles à combustible par les pompes à chaleur du coup, actuellement 0,44 g par kW, d'allonger la durée de vie des engins, 300 000 au lieu de 200 000 km, de favoriser le recyclage avec réemploi des matériaux pour fabriquer à nouvelles utilitaires à piles à combustible, H2, de construire le plus localement possible, etc. Le gain au niveau des émissions peserait à l'ordre de 4,2 tonnes d'équivalent CO2 sur 40% de l'état de fabrication du véhicule. Donc encore du coup un schéma, là on compare le diesel, l'hydrogène et les véhicules électriques à batterie du coup. Autre gain possible, si l'ADEME reconnaît que le modèle électrique à batterie apparaît mieux positionné, c'est cependant avec un niveau de service moindre, autonomie divisé par 4 ou 5, alors non, ça c'est complètement faux, d'où les voitures électriques ont 4 ou 5 fois moins d'autonomie qu'une hydrogène, et une charge utile amputée par le poids de la batterie. A ce que je sache, elles n'ont pas 2000 km d'autonomie les voitures hydrogènes. Les observations et recommandations effectuées pour un utilitaire sont applicables aux voitures particulières. L'apport d'un véhicule à hydrogène doit aussi être mesuré selon son influence sur l'épuisement des ressources en minerais et sources d'énergie, mais aussi sur les effets ionisants possibles, notamment la radioactivité. Sur ces points, l'engin à pilier à hydrogène fait moins bien que son équivalent diesel, en mobilisant pour sa construction deux fois plus de ressources abiotiques, minerais et métaux. D'où l'insistance des rédacteurs à mettre en place une filière performante du recyclage, afin de fabriquer de nouveaux véhicules à hydrogène de façon plus douce pour l'environnement, le dérèglement climatique et l'épuisement des matières premières. Voilà, donc le rapport est publié sur le site de l'ADEM, il fait 40 MO. 40 MO ! Mais ça fait combien de pages ? Ah, je vais le télécharger pour voir, tiens. Alors, il y en a un qui fait 13 pages, analyse du cycle de vie, relative à l'hydrogène, production d'hydrogène et usage en mobilité légère. Mais, il n'y a pas qu'un seul fichier, il y en a un autre. Et il y a celui-là. Donc ça, c'est le rapport complet, visiblement. Il fait 198 pages. Voilà, donc écoutez, si vous avez du temps à perdre, si vous voulez de la lecture pour vous endormir le soir, eh bien lisez ce rapport magnifique. Il y a plein de graphiques, tous aussi incompensibles les uns que les autres. Donc voilà, écoutez, en plus c'est écrit en anglais, en plus. Ah non, pas tout. Il y a des trucs en français, quand même. Bon, après c'est écrit en français, donc ça va. Mais bon, quand même, il faut se les taper, les pages. Bref, tout ça pour dire que de toute façon, l'hydrogène, ils essaient de trouver des astuces, entre guillemets, pour le rendre moins polluant. Mais bon, c'est pas gagné. Et les voitures à batterie, pour l'instant, elles restent moins polluantes à l'usage, on va dire, et sur l'ensemble de leur cycle de vie. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette étude de l'ADEME concernant l'analyse du cycle de vie de l'hydrogène ? Ciao, ciao.